Sœur Claire, aujourd'hui vous allez nous parler de la fin des temps avec ce texte de Saint Marc et aussi le texte du prophète Daniel. C'est le dernier dimanche de l'année liturgique, je crois bien. Donc voilà, il est question à la fois de la venue en gloire du Seigneur et de la fin des temps. Alors, on pourrait dire le thème, c'est très beau, les thèmes qui sont traités par le Seigneur à travers sa parole dans les deux textes, c'est comment avec le Seigneur on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la dispersion au rassemblement, de l'hiver à l'été en passant par le printemps. Ça c'est le filier dont il est question dans Saint Marc. Alors, je lis le début de l'évangile, Saint Marc chapitre 13, verset 24, où il est dit Alors, à première vue, ça ressemble à une catastrophe, seulement à première vue, parce que quand on lit la parole de Dieu, on est tout réconforté. Dans le livre de Daniel, il est question en lien avec la fin des temps, c'est la fin du texte qu'on entendra, « Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. » Donc il y a quand même des étoiles qui ne s'éteindront pas, bien au contraire. Et alors, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 23, on lit ceci, « La ville peut se passer de l'éclat du soleil et de celui de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminé, et l'agneau, lui, tient lieu de flambeau. » Donc les étoiles, ce sont les justes, et le soleil et la lune, c'est le Seigneur lui-même. Donc ce n'est pas grave si la clarté des astres s'éteint, parce qu'on sait qu'elle va être remplacée par une clarté beaucoup plus belle encore, qui brille déjà sur cette terre à travers tous les justes et tous les saints. Autre chose, une constante dans la parole de Dieu, c'est toujours de dire que la détresse, c'est le prélude à un nouveau commencement, et un nouveau commencement qui sera bien plus beau que les temps que nous vivons maintenant. Par exemple, c'est ce qu'annonce saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. La tribulation actuelle, qui est légère, il appelle ça légère, bon même si elle n'est pas légère, on va dire, la tribulation d'un instant, du moment que nous vivons, nous prépare jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire. Donc quand il va être question dans la Bible de détresse, ou de quelque chose qui ressemble à une catastrophe, on peut se dire que c'est le prélude à un nouveau commencement, pour quelque chose qui sera encore plus beau qu'avant. Il y a un texte du père Cantalamessa, que je voudrais vous lire dans ce sens-là. Au moment de la mort du Christ, il y a eu un tremblement de terre, et il y a eu un autre tremblement de terre au moment de la résurrection. Il parle de ces secousses qui marquent le terme et le commencement. Il en sera toujours ainsi. À chaque tremblement de terre de mort, succèdera un tremblement de terre de vie. Nous sommes assurés que le Seigneur nous sauvera, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc la venue du Seigneur sera tout sauf une catastrophe, mais ce sera le commencement d'une nouvelle lumière, d'une nouvelle vie. Et ensuite, dans l'Évangile, il est question de rassemblement. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire, et il enverra les anges pour rassembler. Rassembler, parce que la dispersion, c'est le fruit du péché. Dans la Bible, dès qu'on se rapproche de Dieu, on est appelé à être un, à être communion, à être unité, à être rassemblement. Et si Satan est celui qui disperse, nous savons que le Seigneur est celui qui rassemble. Il l'a promis, mais dès le début. Et la fin des temps, ça sera comme un magnifique rassemblement, nous disent les textes annoncés par le Deutéronome. Par exemple, chapitre 30, verset 4. « Serais-tu banni à l'extrémité des cieux ? De là même, le Seigneur ton Dieu te rassemblerait, et il viendrait t'y prendre, pour te ramener au pays que tes pères ont possédé, afin que tu le possèdes à ton tour, que tu y sois heureux, et que tu y multiplies plus que tes pères. » Voilà, le rassemblement, la fécondité en Dieu, la joie en Dieu. Ou encore, au psaume 147, verset 2, c'est une des caractéristiques du Seigneur. Psaume 147, verset 2, « Le Seigneur rassemble les déportés d'Israël. » Et puis, c'est la très belle annonce de la fin du prophète Isaïe. Annonce eschatologique aussi, donc un rapport avec la fin des temps. Isaïe 66, verset 18, « Mais moi, je viendrai rassembler toutes les nations et toutes les langues, et elles viendront voir ma gloire. » Toutes les nations et toutes les langues. Et encore, dans saint Jean, un texte que vous connaissez là certainement, Jean 11, verset 52, « Jésus est mort, non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. » Rassembler dans l'unité. Qui ? Alors, le prophète Daniel parle de ceux qui sont inscrits dans le livre et dans l'Évangile, il est question des élus. Évidemment, ce sont les mêmes, les élus ou les inscrits. Au départ, tous sont inscrits. Tout le monde est appelé à être inscrit dans le livre de vie. La preuve, le plus grand pécheur de la Bible, sans doute, qui s'appelle Amalek, qui représente le mal, il est dit de lui en Exode 17, 14, « Le Seigneur dit à Moïse, écrit cela dans un livre pour garder souvenirs et déclare à Josué, « J'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Donc, Amalek était inscrit. Il est effacé à cause de son péché. Tout le monde est appelé à être inscrit. C'est ce qui est dit, par exemple, dans les Éphésiens inscrits ou élus. Dans les Éphésiens, chapitre 1, verset 4, « Il nous a élus en lui dès avant la fondation du monde. » Ou encore, dans le début de l'Épître à Tite, « Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, pour amener les élus de Dieu à la foi et à la connaissance de la vérité. » Bon, donc ça veut dire, c'est tous les hommes, choisis pour accéder à la foi et à la connaissance de la vérité, inscrits dans les cieux. C'est ce que Jésus reprend au chapitre 10 de Saint Luc, au verset 20. « Réjouissez-vous de ce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » C'est ça, vos noms sont inscrits dans les cieux. Déjà annoncé encore au prophète Isaïe, dans le prophète Isaïe, chapitre 4, verset 3, « Le reste laissé à Sion, ce qui survit à Jérusalem sera appelé saint. » « Tout ce qui est inscrit pour la vie à Jérusalem. » Les inscrits, ça veut dire inscrits pour la vie, programmés pour la vie. « Tous les hommes ont été créés pour la vie éternelle. » Et alors Isaïe précise, dans un magnifique passage, « inscrit dans les cieux », ça veut dire « Je t'ai gravé sur les pommes de mes mains. » Isaïe 49, 16. Et il faut avoir ça à l'esprit quand on pense à la fin des temps. Le Seigneur est fidèle, sa parole est fidèle. C'est même ce qu'il va rappeler dans ce texte de saint Marc. Après avoir utilisé la parabole du figuier pour montrer que quand le figuier commence à reverdir, on se dit « C'est le printemps et ça va être bientôt l'été, donc l'hiver est fini. » La fin des temps, ce sera la fin de l'hiver, la fin de la tristesse, la fin de la souffrance. Ça sera l'entrée dans une joie exceptionnelle qu'on ne peut même pas imaginer. Puisque Jésus dit « Mes paroles ne passeront pas. » Comment attendre la fin des temps en lisant la parole de Dieu qui, elle, est éternelle ? Alors, je vous invite d'abord à lire un texte de saint Augustin avant de terminer avec la parole de Dieu. À propos du rassemblement des élus. Quand il viendra, nous dit l'Évangile, « Il rassemblera ses élus des quatre vents. » Et il rassemble en effet ses élus des quatre vents, c'est-à-dire du monde entier. Adam a été lui-même dispersé par toute la terre. Il était dans un lieu unique et il est tombé. Il s'est, pour ainsi dire, réduit en miettes et il a rempli la terre entière. Mais la miséricorde de Dieu a rassemblé de partout les débris, les a fondus au feu de la charité et a fait un seul tout ce qui était brisé. L'artisan sait comment s'y prendre, que personne ne perd de courage. La tâche est grande, mais considérez qu'elle est l'ouvrier. Celui qui a fait l'homme le refait, celui qui l'a formé le reforme. C'est très beau, ça c'est le rassemblement. Rassemblement promis par une parole fidèle, une parole éternelle, une parole qui ne passera pas. Alors, au psaume 119, alors vous avez, je vous invite à le relire en entier, à le prier, à le méditer, à la prendre par cœur, parce que vous avez tout sur la parole de Dieu. Alors, je ne vais lire que quelques versets. Par exemple, verset 25, « Mon âme est collée à la poussière, fais-moi vivre en fonction de ta parole. » Une parole qui fait vivre. Fais-moi vivre selon ta parole. Verset 28, « Mon âme se fond de chagrin, ressuscite-moi selon ta parole. » Une parole qui peut ressusciter. Verset 49, « Rappelle-toi ta parole à ton serviteur dont tu fis mon espoir. » Parole d'espérance. Mon espérance, c'est la parole. Verset 65, « Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. » Une parole qui me fait du bien. Et puis, le verset 89, qui reprend ce que dit Jésus dans l'Évangile, « A jamais, Seigneur, ta parole, immuable dans les cieux. » Notre joie, c'est de savoir que la parole de Dieu est fidèle, ce qui est dit s'accomplira, et le bonheur promis nous en hériterons. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada